Madame la directrice, bonjour. Bonjour, monsieur la vôtre. Moi je vais partir à l'essentiel de votre présence ici en tant que témoin. Madame, vous vous rappelez, un huissier était allé vers vous pour vous entendre sur procès verbal. Au compte d'Abdoulaï Shérif Diaby, colonel Abdoulaï Shérif Diaby, vous vous rappelez un peu au mois de novembre ? Oui, c'est pour ça que j'ai dit que quelqu'un est venu me voir, mais il a décliné son identité. Tout à fait. Alors, avec la permission du président, c'est à la date du 14 novembre 2022, Maître Thierno Abdoulkarim Diallo, huissier de justice, est allé vers vous pour un constat interpellatif. Alors, madame, je vais vous poser des questions sur la base de la déclaration faite par vous devant cet huissier. On va commencer par ça. Bien. Lorsque l'huissier, vous l'avez reçu, vous avez déclaré qu'à 10 heures, une ambulance est venue me chercher parce que le plan d'urgence a été déclenché. Vous confirmez ce que vous avez dit tout à l'heure, que le plan d'urgence avait été déclenché ? Oui ou non ? Oui. Très bien. Est-ce que l'arrivée de M. le ministre de la Santé à Donka est intervenue après que le plan d'urgence ait été déclenché ? Moi, quand j'arrivais, ils avaient reçu plus de 25 blessés déjà. Parfait. Ce plan d'urgence a été déclenché par le fait que l'affluence de ces blessés au sein de l'hôpital, oui ou non ? Oui. Parfait. Lorsque vous avez eu à communiquer avec M. le ministre et il est intervenu automatiquement dans les intervalles d'heure qui suivaient, à Donka, il vous a trouvé présente ? Oui ou non ? Oui. Bien. M. le ministre de la Santé est arrivé à Donka. Puisque ça fait déjà un peu longtemps, depuis 2009, à date, il y a au moins 14 ans qui se sont écoulés. Mais peut-être que vous pouvez vous rappeler des personnes qui étaient entourées de vous ce jour-là. Alors, est-ce que ce jour, Docteur Soiré était présent ? C'était lui le chef de service d'urgence. Parfait. Est-ce que ce jour, Professeur Nabi Daouda était présent ? Non, moi j'ai fait beaucoup plus attention à Docteur Soiré et à l'équipe des urgences. Bien. C'est quand je suis arrivé. Alors, pour vous rappeler... Beaucoup de personnes ont dit qu'ils étaient là, mais comme je vous ai dit, beaucoup de professionnels de santé s'étaient mobilisés volontairement pour venir aider les équipes. Mais je ne peux pas identifier tout. D'accord. Pour vous rappeler rapidement, pour aller à l'essentiel, aux questions, ces professionnels de santé, il y avait parmi eux, Professeur Biro, Docteur Sekou Kondé, qui était directeur national des hôpitaux. Et il y avait aussi Professeur Nabi Daouda. Alors, Madame la directrice, je voudrais savoir, en présence de ces grandes personnalités au sein du département de la santé, est-ce que colonne Diaby peut se permettre de porter des coups aux blessés, à la présence de ces personnalités, y compris vous ? Est-ce que c'est possible ? Bon, je ne peux ni infirmer ni confirmer, mais ça ne s'est pas passé devant moi. Parfait. D'accord. Alors, vous dites toujours dans votre PV, lorsque l'huissier est allé vers vous, vous dites que vous avez enregistré 815 au moins et 833 au plus. Vous confirmez cela ? Des blessés, des cas de blessés ? Non, mais 815 qui ont été validés et signés. Bien. Madame, ce que vous avez déclaré tout à l'heure, ça se confirme par votre déclaration devant l'huissier. Mais au-delà de ça, Madame, est-ce que avez-vous reçu un courrier de M. le procureur, ici présent, près de ce tribunal, vous demandant la situation exacte ou les statistiques exactes des événements du 28 septembre ? Vous vous rappelez de ce courrier ? Non, moi, je n'étais plus en fonction. Ah oui, d'accord. Quand le procès a commencé, j'ai eu l'information qu'il y a eu, je vais vous appeler le transport judiciaire, vers l'hôpital d'Honga pour visualiser les statistiques. Je suis d'accord, vous avez raison. Et puisque l'administration, c'est la continuité, voici à la demande de M. le procureur de la République de son courrier numéro 5 du 24 octobre 2022 relativement à votre demande de mise à disposition de la liste de toutes les personnes décédées et les dépôts de corps à l'hôpital national d'Honga pendant les événements du 28 septembre. J'ai l'honneur de vous transmettre la liste globale des victimes reçues à l'hôpital national d'Honga et la répartition des cas de blessés pour toutes fins utiles. Madame, tout à l'heure, à la réponse de ce courrier, l'actuelle administration de Donka a renvoyé un rapport à M. le procureur et les statistiques que l'actuelle administration a présentées. Et ce que vous avez présenté ici, c'est exactement le même rapport, le même résultat. Vous avez dit au départ ici que la première journée du 28 septembre, que vous avez eu 4 cas de viol ou de violences sexuelles. Très bien. Est-ce que vous savez que dans ce rapport, pour cette journée, effectivement, il y a eu 4 cas de violences sexuelles selon la réponse faite par la direction de Donka à la demande de M. le procureur. Ici, ça a été communiqué à toutes les parties par le soin du parquet même. Donc, ce que vous avez dit, c'est exact. Madame la directrice, Alors, dans votre déposition tout à l'heure, vous avez dit qu'il y a eu des victimes qui ont fait l'objet de répartition selon les cas. Oui ou non ? Est-ce qu'il y a eu des victimes ou il y a eu des tableaux de répartition selon, par exemple, des structures d'accueil ? Il y en a eu, non ? Autrement dit, certains services de santé de la place ou des structures sanitaires qui viennent en appoint à l'hôpital national de Donka ont fait aussi le même boulot que l'hôpital national de Donka. Oui ou non ? Oui. Madame, pour vous rappeler un tout petit peu, dans le rapport d'enquête nationale, à la page 18, Votre service a envoyé les statistiques à ce comité, à cette équipe. Est-ce que l'hôpital national de Donka, comme vous l'avez rappelé, avait présenté un effectif de 836 victimes ? N'est-ce pas là la confirmation ou la conformité avec ce que vous avez dit, déclaré tout à l'heure ici ? Oui ou non, madame ? Oui. Parfois. Soit un taux de pourcentage de 56,48 %, ça veut dire que Donka a reçu plus des blessés qu'ailleurs. Très bien. En total, il y a 23 structures sanitaires qui ont été mises en contribution. Oui ou non ? Vous vous rappelez ? Oui. Bien. Madame, tous ces efforts, ce jour-là, si vous n'étiez pas pied d'oeuvre, est-ce que ces statistiques pouvaient être obtenues aujourd'hui ? Non. Bien. La Commission nationale t'inquiète, indépendante. Est-ce que cette Commission a obtenu ces statistiques par le fait d'un hasard ? Est-ce que la Commission n'est pas partie à la base pour obtenir ces résultats ? Si, la Commission a obtenu ces statistiques de la part en provenance de nos... Un peu au micro avec la permission du Président. Vous dites ? Ces statistiques proviennent de nos structures. De vos structures ? Oui. Vous avez dit tout à l'heure que, également, ces victimes faisaient l'objet de répartition en fonction de l'âge. Vous vous rappelez ? Vous l'avez dit aussi ? Oui, enfin, je dis que l'âge est notifié sur la liste, mais nous n'avons pas classifié par catégorie. D'accord. Vos différents services ont travaillé dessus. Je renvoie des parties ici présentes à la page 20 de la Commission d'enquête indépendante par rapport à l'âge. Madame, aussi par rapport à la profession, avez-vous eu les statistiques dessus de répartition ? Oui, les professions sont sur les listes, mais comme je vous ai dit, nous n'avons pas fait la catégorisation par sexe, par profession, lieu d'origine. Ces catégorisations n'ont pas été faites. Seulement, les catégorisations ont été faites en fonction des types de lésions. Bien. Alors, il est réproché à colonne Diaby, pour vous rappeler ou pour vous informer, des faits de non-assistance à personnes en danger et également des faits de coups et blessures volontaires. Je prends le dernier cas en ce qui concerne les coups et blessures volontaires dont fait l'objet mon client. Et ça, ce n'est aucun endroit que Donka. Et vous, vous êtes directrice à l'époque de l'hôpital. Madame, en votre qualité de témoin, vous êtes là, comme a dit le président, pour dire ce que vous avez vu, pour dire ce que vous avez entendu. Est-ce que par une personne interposée au sein de l'hôpital, est-ce que par un personnel de l'hôpital, vous avez entendu que le colonel Abdel-Sherif Diaby a porté des coups sur des blessés qui ont été évacués à Donka ? Par quelque moins que ce soit. Oui ou non ? Non. Moi, je vous ai dit tout à l'heure que moi, personnellement, comme il m'a trouvé dans la salle des urgents et il est reparti me laisser au même endroit, moi, je ne l'ai pas vu. Mais j'ai entendu que ça ait été. Madame, vous n'avez pas vu, étant la première responsable de l'hôpital, qui est la première personne peut-être à avoir une information urgente. Vous n'avez pas entendu ? Vous n'avez pas vu ? Je n'ai pas vu, mais j'ai entendu parler plusieurs fois. Des rimeurs. Bien. Alors, madame, ce jour quand M. le ministre de la Santé est arrivé, est-ce qu'il était habillé en tenue militaire ? Si vous avez des bonnes souvenances. Je ne me rappelle plus. Très bien. M. le ministre était en Basin ce jour. Alors, lorsque vous avez échangé, vous avez exprimé, oui ou non, les besoins de l'hôpital en urgence ? Oui ou non ? C'était lui, mon supérieur, il y a aussi un autre tutel. Nous lui avons dit que nous sommes débordés et que nous sollicitons encore plus de kits de produits pharmaceutiques. Bien. Alors, c'est sur ces lieux qu'il vous a laissé pour aller automatiquement au niveau de la pharmacie centrale. Oui. Mais est-ce que vous savez, avant qu'il n'y ait accès à cette pharmacie, il y a eu un préalable ? Non, je ne sais pas ce qui s'est passé quand il a quitté l'hôpital. Est-ce que vous savez que les clés de la pharmacie se trouvaient déjà loin de la pharmacie centrale ? C'est ici que vous l'apprendrez ? Je n'avais pas cette question. Parfait. Est-ce que vous savez que c'est dans les mains du Dr Sekou Kondé que les clés ont été remises à l'effet que la pharmacie centrale soit ouverte pour que la distribution des médicaments soit faite ? Est-ce que vous le savez ? Je n'avais pas d'informations sur ces détails. Bien. J'étais toute contente de recevoir le stock d'urgence en provenance de l'APCG. Révenons-en au comité de crise. Madame ? Oui ? Vous faisiez partie du comité de crise ? Oui. Quels sont les mêmes composants de ce comité, si vous vous rappelez ? Bon, ça fait quand même quelques années, mais il y avait les responsables des deux hôpitaux nationaux, donc à Yanzine, quelques cadres du ministère de la Santé et les partenaires techniques du secteur de la santé. Bien. Qui présidait ce comité, madame ? Le professeur Sidi Kijakite. Sidi Kijakite. Madame, est-ce que M. Aboula Chérif faisait partie de ce comité ? Bon, il n'assistait pas aux réunions. Bien. Il n'était pas membre de ce comité. Mais le comité le rendait compte. Naturellement, en sa qualité de ministre. Bien. Est-ce qu'un ministre de son rang à l'époque était obligé d'être membre de ce comité ? D'autant plus que les membres de ce comité relèvent automatiquement de lui. Bon, il n'était pas obligé d'être membre. Très bien. Et le comité lui rendait compte. Très bien. Alors, il y a eu une petite confusion qui a été sémée quelque part ici, entre le comité de crise et la commission de restitution des corps. Il y a une différence, non ? Ce ne sont pas les mêmes commissions. Parfait. La preuve, vous n'étiez pas membre de la commission de restitution des corps ? Non. Alors, à ce titre, est-ce que les attributions qui sont reconnues à la commission de restitution des corps sont distinctes des attributions qui sont reconnues au comité de crise ? Je ne connais pas les attributions de la commission de restitution des corps parce que je n'étais pas membre de cette commission. Bien. Alors, pour être encore plus simple, ou pour encore ressortir la différence, le comité de crise a eu beaucoup plus de durée que la commission de restitution des corps, oui ou non ? Bon, le comité national de crise sanitaire a finalement été formalisé et a continué le processus pendant tout le temps parce qu'il y a eu toujours des urgences. Finalement, les réunions ont même été délocalisées à l'OMS, à l'UNICEF pour faire face à toutes les crises. Et d'ailleurs, quand il y a eu l'épidémie de la maladie à virus Ebola, c'est ce comité de crise qui a commencé la gestion de cette épidémie. Bien. Les partenaires techniques qui vous ont accompagnés en votre qualité de membre du comité de crise, est-ce qu'il y avait entre autres l'ONG Terre des Hommes ? Oui, Terre des Hommes, je ne les ai pas cités, heureusement, vous rappelez. Et quel était le rôle ? Ils ont été fortement de notre côté. Oui. Ils nous ont fortement accompagnés. Oui. Et à un moment donné, comme dans la prise en charge des blessés, la restauration a été prise en compte. Oui. Tout ce qui était lié à la restauration a été mis à la disposition de Terre des Hommes. Bien. Il y avait des vivres à l'hôpital, donc, qui leur a été remis. Et je crois que les services financiers du ministère de la Santé leur remettaient aussi ce qu'il faut pour l'achat des vivres complémentaires. Alors, dans votre déposition, madame, vous avez dit que lorsque vous avez eu tête à tête avec M. le ministre de la Santé, colonel Abdel-Sherif Diaby, qui vous a laissé en place à Doca, et il est parti ailleurs, il est sorti pour aller se rendre à son supérieur hiérarchique. Je veux savoir, entre la mise en place ou l'apport des partenaires techniques et financiers et la réaction du gouvernement, qu'est-ce qui précède l'autre ? Ou qui précède l'autre ? Non, je n'ai pas dit qu'il est allé rendre compte aux autorités. Oui, c'est moi qui vous l'informe. L'hôpital national d'Oca, il est parti à la pharmacie centrale de Guinée pour débloquer les socs de produits pharmaceutiques. Et c'est cette première activité qui nous a permis de continuer à fonctionner et immédiatement a suivi l'apport des partenaires du secteur de la santé. Bien. Également, puisque vous étiez la première responsable de Donca, je ne cesserais de le répéter. Est-ce que vous étiez informé de l'existence d'un contrat entre l'ONG Terre des Hommes et le département de la santé dans le cadre de la gestion de ces blessés ? Oui, parce que la gestion de blessés composant de restauration. Bien. Ça, j'ai été informé. Vous avez dit ici que tous les blessés qui sont restés au sein de l'hôpital national d'Oca ont été entièrement pris en charge. Je le confine. Bien. Madame, est-ce que vous êtes censé connaître la personne qui refuse de venir à Donca, qui décide d'aller à une pharmacopée quelconque ? Est-ce que vous êtes tenu obligé d'avoir la responsabilité de cette personne ? Je ne suis pas obligé, et ça, que le malade à le libre soit de son lieu de traitement et de son médecin. Très bien. Alors, est-ce que depuis ce jour, jusqu'à date, est-ce qu'il y a eu des patients qui ont déposé des plaintes contre votre direction, ou contre vous, votre personne même, directrice à l'époque, parce qu'elles n'ont pas été prises en charge de manière adéquate ? Est-ce que vous avez une seule fois appris cela ? Moi, je n'ai pas reçu de plainte par rapport à cela. Oui. Mais chaque fois qu'un malade avait un malade, parce que je voudrais vous dire que la prise en charge a été déclarée gratuite pour tous les soins dont ils avaient bénéficié, aux urgences, en ambulatoire, les interventions surgicales, radio, labos. Bon, vous savez, il y aura toujours des personnes qui veulent profiter, cela peut arriver. Mais chaque fois qu'on était confronté à des situations comme ça, on trouvait rapidement la solution pour que ce malade bénéficie de sa prise en charge gratuite et de tous les produits pharmaceutiques dont il avait besoin. Les produits pharmaceutiques, là, peuvent être ceux disponibles dans les stocks à la pharmacie. Et s'il n'y avait pas de disponibilité à la pharmacie, les ordonnances qui étaient établies, parce que vous savez, il y a les médicaments génériques, les médicaments qui se vendent dans les hôpitaux et il y a aussi les médicaments de spécialité. Quand il s'agit de ces médicaments de spécialité, à travers nos services financiers, ces médicaments aussi étaient achetés. Et on présentait les ordonnances au Comité national de crise sanitaire qui, pour le cas spécifique des victimes du 28 septembre 2009, débloquaient les montants pour l'achat des produits pharmaceutiques de spécialité qui se trouvent dans les pharmacies privées, pour l'achat des implants chirurgicaux, puisque ça, ce n'est pas apporté dans notre pharmacie, mais aussi pour tous ceux qui ont film, radio et réactifs labos. Et même la littérie avait été changée, en partie les draps et toute la restauration a été présentée. Bien. Madame, les partis civils ici, lors de leurs passages ici respectifs, nous ont présenté beaucoup de certificats médicaux. Passages respectifs. Bien. Est-ce que vous connaissez Dr. Kaba Ismaël ? Adonka ? Oui, il était un chirurgie thoracique. Très bien. C'est un chirurgien ? Oui. Bien. Est-ce que vous connaissez, vous avez connaissance de Dr. Rafiou Diallo ? Oui, c'est le chef de service de la chirurgie maxillofacial. Bien, madame. Alors, madame, je vais demander la permission de monsieur le président. Je vais m'approcher de madame de lui présenter deux certificats médicaux pour poser une question. Faites-les venir. Donnez à l'agent, il va envoyer. D'accord. Merci bien. Un. Deux. Madame, regardez très bien les deux certificats. Là où j'ai coché avec le BIC. Je crois que c'est à votre main droite. En tout cas, il y a des traces de BIC. Vous voyez ? Oui, oui. Bien. Un peu en haut. Est-ce qu'il y a la présence de l'entête de l'hôpital d'Ongalaba ? Ici ? Non, ici, c'est Enyasdine. Là où j'ai coché. Oui, oui, ici, c'est Enyasdine. Bien. Regardez un peu plus. Lorsqu'on dit, n'est-ce pas, certificat numéro tant, 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 006, un peu devant, c'est écrit 2020. Vous avez vu ? C'est mentionné 2020. Oui ? Oh. Ici, c'est 2020. 20, c'est ça ? 20, oui. Bien. Allez un peu plus en bas. La dernière date. Est-ce que ce n'est pas 2010 qui est écrit ? Oui, janvier 2010, oui. Bien. Regardez la date d'accès à l'hôpital d'Ongalaba. Est-ce que c'est écrit le 28 septembre ? Ça, c'est pour d'Ongalaba. Non, toujours, avec le document où j'ai mis des tirets. Mais moi, je ne peux pas beaucoup me prononcer. Ça, c'est Enyasdine. Oui, je sais de quoi je parle, madame. Ah, d'accord. S'il vous plaît. Oui. Je veux relever quelque chose avec la permission du président. Répondez simplement à mes questions. D'accord. Est-ce qu'en bas, c'est la date de 2010 qui est inscrite ? Oui, le 8 janvier 2010. À l'entête, c'est 2020, c'est ça ? Non, ici, c'est 20. Oui. C'est la personne même qui devait rajouter peut-être 10 ou 09. Au milieu, c'est le 28 septembre, c'est ça ? Oui. 2009. Madame, regardez ça très bien. Est-ce que c'est un document normal, selon votre observation, par rapport à l'autre ? Bon, ici, par exemple, je peux dire que c'est 16 octobre 2009, puisque je vous ai dit que les malades ont été pris en charge jusqu'en premier trimestre de 2010. Bon, ici, selon ma compréhension... Oui. Le document qu'a signé le docteur Kaba ? Pour son habit d'Aouda, c'est 2000, mais ils n'ont pas continué. Ils devaient rajouter 2010. C'est-à-dire, ils devaient rajouter 10. Il a dit que le malade a été reçu le 28 septembre 2009. Pour ça, le championnat... Laissez-la finir. Voilà. Il a dit que le malade a été reçu parce qu'ils n'ont pas reçu autant de cas que d'un cas. Mais je sais qu'ils ont reçu aussi des cas. Mais tous les certificats médicaux n'ont pas été établis le jour de leur réception. Il y a des certificats médicaux qui ont été établis bien après, puisqu'on avait installé, mis en place une équipe pour libérer normalement, à la sortie du malade, le certificat médical. Et les ambulatoires aussi ont été informés que chacun d'eux devait être bénéficié d'un certificat médical. Donc, moi, à ma connaissance, je trouve normal que le malade ait été reçu le 28 septembre 2009 et qu'il ait bénéficié du certificat médical le 8 janvier 2010. Oui. Je pense qu'il ne devrait pas y avoir de problème. Merci. Je poursuis la question. Sauf si je n'ai pas bien compris. Allez-y, prends ça pour moi. C'est bon. Est-ce que... C'est bon, c'est bon. Alors, par rapport à ces certificats médicaux, madame, est-ce que toutes les structures sanitaires vous envoyaient des rapports en ce qui concerne les accès obtenus par des blessés dans les structures sanitaires de la place à l'intérieur, tels que ratomates, etc., etc.? Non, chaque structure sanitaire était habilitée à établir le certificat médical de la victime qui l'avait pris en charge. Oui. Elle avait pris en charge. Donc, ceux qui avaient leur certificat médical, IGNAS-DIN, les CMC et même les centres de santé qui avaient reçu les victimes. Sauf que, madame, peut-être que vous n'avez pas beaucoup plus observé, mais ça, ce n'est pas une question. C'est que, simplement, là où j'ai tracé avec des BIC, il a été mentionné manuscrit le 8 janvier 2010, alors que l'entête en haut, l'intéressé, mai 006, ministère de la santé et de l'hygiène publique, 2020. Il n'a pas mis de... C'est bon, ce n'est pas une question. C'est bon, c'est bon. Vous avez déjà fait vos observations. Merci, madame. Alors, pour être bref, madame, le comité... De crise, vous étiez membre. Mais est-ce que, dans la commission d'enquête nationale, indépendante, est-ce que vous avez été associé ? Non, je... Nous avons été conviés à répondre à certaines questions et donner des explications sur les victimes que nous avions reçues le 28 septembre 2009. Et... Nous étions en face de, comme nous sommes en face du... De monsieur le président de la tribune à l'Assemblée. Et si je comprends bien... Et nous avons répondu à toutes les questions. Ce jour, je me rappelle, nous étions avec le professeur Namouri, le docteur Soiré. Et à l'époque, il est devenu professeur agrégé, le professeur Soiré. Donc, pour... Maître Salif Biavogui, il s'agissait de professeur Soiré. Voilà. Professeur Ansan, nous étions tous ensemble. Bien. Alors, à la commission... Alors, c'est suite à cette invitation faite par la commission d'enquête nationale indépendante que vous avez fourni des renseignements ainsi que concernant les différents tableaux de répartition des victimes. Non, depuis le début, comme je vous ai dit, nous avions commencé l'enregistrement le 28 septembre 2009. Et les données ont été actualisées au fur et à mesure. Parce que vous savez, dans les services, il y a la variation des malades hospitalisés qui sortent et qui rentrent. Il y a ce mouvement des hospitalisés et les victimes qui avaient reçu l'information qu'ils pouvaient maintenant... Qu'ils pouvaient venir à Donka, puisque, comme ils disent, les premiers jours, certains n'avaient pas osé venir dans nos structures, qui ont continué à venir. Donc, cette liste a été mise à jour jusqu'à pratiquement le premier trimestre 2010. Bon, peut-être qu'à un moment donné, on a dit que tous ceux qui doivent venir peuvent se faire enregistrer et bénéficier de certificats médicaux. C'est pour ça que vous verrez, le 28 septembre, on ne pouvait délivrer de certificats médicaux à personne, vu l'affluence des malades qu'il y avait aux étudiants. Bien. Hier, professeur Hassan était ici à la barre, en qualité de témoin comme vous aussi. Tout ce qui était lié à la question de la gestion des corps, en sa qualité de premier responsable de ces deux morgues, ça a été réglé. Donc, est-ce que, madame, les questions liées à la gestion de ces corps ne sont pas du tout normalement attribuables à vous ? Oui ou non ? Bon, la gestion des corps, je ne me suis pas impliquée directement. Très bien. Ça, c'était sous l'autorité du médecin légiste. Merci. Mais nous avons collaboré étroitement ensemble. Merci. Bien. Madame, le second volet des faits qui sont reprochés à mon client, c'est la non-assistance à personne en danger. Il est reproché à colonel Diaby qu'il n'a pas assisté, qu'il s'est abstenu et de manière volontaire, selon vous, lors de la gestion de cette crise. Vous avez dit à cette barre que vous lui rendez compte régulièrement. Le comité national de crise. Le comité national de crise. Vous lui rendez compte régulièrement. Je veux savoir, est-ce que les moyens qui étaient à la disposition du département de la santé vous ont été mis à votre disposition ? Les moyens matériels financiers qui venaient en concours pour la satisfaction des blessés et des victimes, est-ce que ces moyens étaient à votre disposition ? La source, c'était le département de la santé. Chaque fois qu'à travers le comité national de crise, on sollicitait des besoins pour la prise en charge des victimes, ces moyens étaient mis à notre disposition. Donc, à chaque fois que le besoins se faisait sentir, vous remontez l'information au ministre. Au comité national de crise sanitaire. Alors, tout de suite, le comité réagit et le département aussi répond. Bien. Le fait de faire cela, le premier responsable du département, est-ce qu'on peut le poursuivre, est-ce qu'on peut le reconnaître comme étant un négligent ? Est-ce qu'il a négligé ? Bon, par rapport à la prise en charge qui a été organisée, en tout cas à l'hôpital national de Donka, je n'ai pas vu cette négligence. Très bien. Je ne connais pas pour les autres. Très bien, madame. Madame, je termine par vous remercier. En toute sincérité, vous avez véritablement abattu un travail colossal parce que le parquet était satisfait du rapport qui a été fait par le département de Donka. Monsieur le Président, je vous remercie.